Combien existe-t-il de démons ? En voilà une question intéressante. Mille ? Cent mille ? Un milliard ? Plus ? On va voir ça tout de suite. D'après Saint Athanase, l'air en est rempli. On respire littéralement des démons. De plus, chaque homme en a 1000 à sa gauche et 2000 à sa droite. Donc, pour une population d'environ 7,5 milliards, ça ferait 2,25 puissance 13 démons. Ce qui est un peu beaucoup. Et ça, c'est juste les démons qui nous suivent. Il y en a encore plein dans les airs. Pour Janvire, il y aurait 6666 légions, composées chacune de 6666 démons. Soit 44 435 556 démons. Dirigées par 69 démons, qu'il classe en roi, duc, etc. On parle de la liste des 69 démons de Janvire, mais il n'y a pas Belzébute, Lilith, Pan, etc. Puis bon, je trouve que c'est assez débile quand même. C'est clairement une référence à l'apocalypse de Jean, avec le nombre 666. Les démons seraient un peu ridicules. Il faut qu'on ait 6666 démons par légion. Pas un de plus, pas un de moins. Pareil, 6666 légions. Il faut respecter les symboles. Alors peut-être qu'on va perdre la guerre parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais c'est comme ça ! Parce que oui, s'il y a des légions, c'est pas pour faire la cuisine. C'est pour se battre. Il serait débile de refuser des guerriers pour respecter un nombre à la con. Bon, qu'une légion compte 6666 démons, à la limite, ça peut passer. Faut bien que ça s'arrête à un endroit. Mais seulement 6666 légions ? Mouais, bof. Puis bon, on n'est même pas sûr du nombre de légions que dirige chacun. Il y en a même qui n'en dirigent pas d'après le pseudo-monarquia d'Aemonium. Comme Murmure, Ose, Vinée, Saleo. Et quand on fait le calcul de toutes les légions que les autres dirigent, on arrive seulement à 2592 légions, si je n'ai pas foiré mon calcul. Du coup, c'est qui qui dirige les 4064 autres légions ? Chacun y va de son avis. L'abbé cistercien de Wurtenburg, Richelmus de Schenthal, au XIIIe siècle, dit qu'ils sont une centaine de milliards. L'évêque Alfonso de Spina, au XVe siècle, en calcule 133 306 668, 1,8 milliard pour Panetorn Hoog, 2,7 milliards pour Martin Barchus, ou encore juste 44 400 000 pour Jean Oswald. Personne n'est d'accord. Mais peut-être devrions-nous nous poser une autre question avant tout. Qu'est-ce qu'un démon ? Qu'est-ce qui peut être considéré en tant que tel ? L'avènement des religions abrahamiques a décidé que tout ce qui n'était pas dieu ou les anges, bah c'était des démons. Les anciens dieux, égyptiens, phéniciens, sumériens, des divinités grecques, Hadès, perséphone, cerbère, des divinités celtes comme Kernounos, mais aussi les petites créatures, les gnomes, les elfes, les lutins, etc. La liste est longue. Les anges déchus sont devenus des démons, mais on en connaît juste un petit peu plus que 69, d'après Janvire. Mais il y en a sûrement bien plus. Un tiers des anges se sont révoltés. Je ne sais pas si chaque ange rebelle a été déchu, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait plus ou moins 69, et qu'il y ait du coup juste un peu plus de 200 anges. Et puis on a Lilith, c'était une humaine à la base, et elle est devenue par la suite un démon. Elle était déjà immortelle parce qu'elle n'avait pas goûté aux fruits de la connaissance, mais il y a bien dû se passer dans son être quelque chose pour qu'elle devienne un démon. Mais du coup, est-ce que les hommes aussi pourraient devenir des démons ? D'ailleurs, lorsqu'on les renvoyait en enfer, est-ce qu'on ne deviendrait pas un démon ? Pour moi, ça n'a aucun sens d'aller en enfer pour se faire torturer par des vilains démons. Ça voudrait dire que les démons sont aux ordres de Dieu. De plus, quel serait l'intérêt pour les démons de juste nous avoir comme prisonniers ? Bon, ok, martyriser, torturer, ça peut être drôle. Mais faire ça toute la journée et tout le temps, ben, c'est un peu con. Alors que si on les rejoint, ben, de un, ils seraient contents parce que c'est des âmes corrompues. Et de deux, c'est des nouveaux soldats pour renverser Dieu et ses anges. Ils auraient tout à gagner en les transformant en guerriers plutôt que de les torturer ad vitam aeternam. Et pour finir avec Lilith, lorsque Adam refuse de toucher Ève pendant 130 ans, et que du sperme coule tout seul, Lilith le récupère pour en faire une myriade de démons. Mais elle utilise quel procédé ? Elle s'insémine elle-même ? Ou alors elle fait comme dans le Seigneur des Anneaux et crée des démons, comme ça Roumane crée des Zurucailles ? Et comment peut-on considérer que ce sont des démons ? Dans la première option, ce serait des enfants de Lilith et d'Adam. Donc, pas vraiment des démons. Et dans la deuxième, ben, oui, là, comme ça, oui, ce serait plutôt des démons, c'est sûr. Il y a un autre humain qui serait devenu un démon, Kain, qui, une fois après avoir tué son frère, serait, d'après les interprétations, devenu un démon en étant maudit, transformé en être immortel, vivant dans les ombres, loin de la lumière. Pour finir, ben, on ne pourra jamais dénombrer les démons. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, trop d'incertitudes. Et puis, ça dépend des croyances de chacun. Voilà, vous avez regardé cette vidéo ? Pour rien, vous êtes contents, hein ? Ah, je rigale. Même si on ne peut pas avoir la réponse, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, et de réfléchir à tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour la prochaine fois, vous avez le choix entre une vidéo d'Alistair Crowley ou d'Eliphas Lévy. N'hésitez pas à sub ou aller sur Tipeee et Utip pour participer au financement de la chaîne et avoir accès à quelques privilèges. De liker, commenter, vous abonner et mettre la cloche, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada